Bonjour et bienvenue dans ce tuto Donc aujourd'hui nous allons parler d'animation Nous allons parler des trois animations qui existent Donc d'abord la rotation La translation Et enfin on parlera du changement d'échelle Ou le rescaling ce qu'on appelle Donc voilà Donc avant de faire quoi que ce soit en animation Il faut d'abord modéliser une part Aujourd'hui je vous ai modélisé un parapluie Pas grand chose à avoir avec KSP Mais ça nous permet de faire les trois animations ensemble Et de pouvoir apprendre facilement Donc une fois qu'on a notre modèle La première des choses est de savoir Exactement comment on veut l'animer Donc ici On a un modèle en quatre parties Donc la partie rouge Ca va être notre base Donc il sera pas animé La partie bleue, bah moi je vais vouloir tout simplement L'animer, qu'elle puisse se redresser Se coucher Pour redresser le parapluie Donc là on va avoir une rotation La partie jaune Je voudrais qu'elle coulisse à l'intérieur de la partie bleue Pour sortir le parapluie Donc là on va avoir une translation Et enfin la partie verte Et blanche, donc le sommet du parapluie Je vais vouloir qu'il se déploie Comme un parapluie tout simplement Donc là on va utiliser, bah pour faire ça Le rescaling Voilà on a vu les trois types d'animations On sait exactement comment on veut animer les parts Donc maintenant, bah le plus gros du travail Bah ça va être de l'animer Pour cela, il faut d'abord définir Bah les centres de rotation Et pouvoir régler tous les axes du repère Donc on est parti Premièrement, la rotation Donc on a dit qu'on voulait faire tourner cette partie bleue Donc on va essayer de la faire tourner On va voir mieux comme ça sur les couleurs Donc on va vouloir la faire tourner autour de ce petit cylindre Donc ce qu'il va falloir faire C'est abaisser le centre de rotation au centre de ce cylindre Vous voyez que pour l'instant le centre de rotation se situe au centre de la pièce Moi je vais vouloir la baisser Au centre de cette face ronde là Donc moi pour ça j'ai une petite technique toute simple J'ouvre ici le panneau pour avoir les coordonnées locales On passe en mode edit Donc on le fait en appuyant sur la touche tabulation Et donc je vais sélectionner la face ronde Voilà Et donc je vais avoir les coordonnées de cette face Du centre de cette face Et ce que je vais faire c'est que je vais amener le curseur 3D Sur pile là où je veux Et je vais ensuite définir ce curseur 3D comme le centre de ma pièce Donc je relève les coordonnées X, Y et Z Et je vais les rentrer Donc les coordonnées On les passe en global Elles sont ici Et je vais les rentrer Directement dans les coordonnées du curseur 3D Les coordonnées du curseur 3D qui sont ici X je voudrais qu'il soit au centre du repère Y au centre du repère Voilà Et maintenant Pour Z Je vais prendre les coordonnées Et voilà Donc maintenant vous voyez que le curseur 3D Le petit rouge et blanc Se trouve au centre de mon cylindre Voilà Donc maintenant je repasse avec tabulation en mode objet Et donc j'ai sélectionné mon objet Je clique sur object Transform Et là je choisis l'origine de mon objet Le curseur 3D Hop Vous voyez que le centre C'est déplacé Et maintenant il est parfaitement Au centre de cette pièce ronde On peut voir En faisant des rotations Que vous voyez Il tournera bien maintenant Autour du centre Voilà Donc là C'est fait pour la pièce bleue On va remettre les couleurs Voilà Ma pièce bleue Elle a son centre comme il faut Ensuite Ce qu'il nous faut faire On va Réinitialiser le repère Donc je fais CTRL A En sélectionnant la pièce Donc je vais Je vais relocaliser Le centre de rotation Voilà Je remets tout à 0 Je refais CTRL A Et l'échelle Parce que j'ai pas de changement d'échelle Je remets à 0 Voilà Je garde juste la localisation De mon centre Si je refais localisation Il va se replacer directement Au centre du repère En 0,0,0 C'est pas ce que je veux du tout Ensuite Notre pièce bleue On a dit qu'on voulait qu'elle coulisse De haut en bas Voilà, comme ça Donc déjà Pour plus de facilité Je vais cacher Le mât Qui va nous gêner Et voilà Donc pour cette pièce là Il n'y a pas grand chose à faire Puisqu'elle est déjà dans l'axe Vous voyez que si je prends sur la flèche Je peux la faire coulisser Elle est déjà dans l'axe Donc ça il n'y a pas grand chose à faire Juste On va juste remettre à 0 l'échelle Parce qu'on n'a pas besoin qu'elle soit Donc je fais CTRL A Et dans APPLY Je choisis l'échelle Vous voyez ça me remet tout à A Enfin On avait dit le chapeau Je sélectionne le chapeau Donc lui il est très bien Mais par contre Je veux que Son centre Soit parfaitement au sommet Ici Donc pour ça Bah je refais la même technique qu'avant Je sélectionne le point Je vérifie bien que je sois en global Et je mets toutes les coordonnées Au niveau du 3D curseur Voilà Là j'ai juste à recopier Dernier Hop Vous voyez que le curseur 3D est venu là Avec tabulation je repasse en mode objet Je clique sur objet Transform Et origine vers 3D objet Et voilà Donc maintenant vous voyez Hop On est là Et surtout quand je vais pouvoir faire Mes agrandissements Mes rétrécissements à partir de ce point là Il ne bougera pas du coup Puisque c'est le centre du repère Voilà ça y est On a défini les axes On a défini Les centres de rotation Les centres d'agrandissement Et de rétrécissement Maintenant on va repasser La partie la plus rigolote La hiérarchie et l'animation Maintenant on va passer à la hiérarchie La hiérarchie vous allez me dire Qu'est-ce que c'est ? Bah c'est tout simplement Lier les pièces entre elles Les objets entre eux Pour que lorsque par exemple La pièce bleue va tourner Elle fasse tourner à la fois La pièce jaune et la pièce verte et blanche Donc voilà Donc ce que je veux C'est que ça soit celle-ci qui fasse tourner Les deux autres Donc je vais prendre la pièce bleue C'est celle-là Voilà Et je vais glisser dedans La pièce jaune Et la pièce verte Voilà Vous voyez qu'ici ça c'est la pièce jaune Je la glisse Et je la fais tomber dedans Vous voyez elle est rentrée Si je dé... Elle est dedans La pièce verte C'est celle-là Hop je la mets dedans Voilà ce qui fait que quand je vais sélectionner cette pièce-là Regardez quand je la bouge Les autres bougent avec Donc c'est très important Dès qu'on fait de l'animation un petit peu complexe Qu'on anime plusieurs parties en même temps C'est très important de se prendre du temps pour faire la hiérarchie Il faut la faire bien comme il faut Il faut la réfléchir avant Si vous voulez pas avoir des surprises Voilà Ensuite qu'on veut On veut que la partie verte et blanche se déplace en même temps que le jaune Donc on va la prendre et on va la glisser à l'intérieur Donc avec ce système d'emboîtement On a tout ce qu'il faut Donc le bleu bouge le jaune et le vert Et le jaune bouge maintenant le vert Voilà Donc la base on peut mettre aussi dans la base Et voilà comme ça on n'a qu'une seule partie Et on pourra déplacer où on veut dans le repère Là ça n'a pas grand intérêt parce qu'on n'a qu'une seule partie Mais quand vous voudrez animer des petites parties d'un grand tout Ça peut être très important de prendre du temps pour faire la hiérarchie Donc voilà maintenant on va passer à la partie la plus amusante L'animation en elle-même Alors pour ça d'abord il faut paramétrer la scène Je vais le lever ici Et je choisis timeline Voilà donc maintenant on a une timeline Qui va nous permettre de voir le temps défini Donc la timeline fonctionne en frame Donc en image et pas en temps Donc on part de la frame 1 à la frame 250 pour l'instant Là si on rentre une autre valeur par exemple 400 On agrandit le temps de l'animation d'autant Donc c'est complètement paramétrable Ici on se déplace dans les frames On va se replacer à la frame 1 Voilà et ici on l'utilise comme tout simplement un lecteur vidéo Pour pouvoir jouer l'animation en entier Voilà Ça c'est paramétré Donc maintenant on va tout simplement animer les objets un par un Donc on avait dit qu'on voulait animer la partie bleue et la faire tourner autour de son axe Alors on va tout simplement choisir Moi j'aime bien commencer par animer par la fin Donc on va dire que l'animation pour que ce ma bleu se redresse va prendre 100 images Hop, je me mets à la frame 100 Voilà Et je vais définir en fait sa position Donc j'appuie soit sur I Soit vous vous déplacez ici jusqu'à keyframe Voilà et sur insert Et vous choisissez rotation puisqu'on veut définir la rotation Vous voyez qu'ici c'est devenu jaune pour dire qu'on a enregistré la position de la rotation à la frame 100 Voilà Donc maintenant je reviens à la frame 1 donc au tout début Et au tout début je veux qu'il soit couché sur le côté Donc là c'est devenu vert pour dire que c'est pas enregistré Donc je vais lui faire faire une rotation de 90 degrés Et je sauvegarde donc on fait insert keyframe à rotation Voilà c'est redevenu jaune, c'est verrouillé Donc là vous voyez on peut jouer l'animation depuis le début Hop Vous voyez que mon ma se redresse De la frame 0 jusqu'à la frame 100 et après il ne bouge plus puisqu'il n'a plus l'animation On va aller jusqu'au bout Et après on rejoue en boucle On ne va pas laisser aller jusqu'au bout Donc là je l'ai arrêté, on peut la jouer à l'envers On peut revenir, les petites flèches là vont nous permettre d'aller en avant en arrière des keyframes sauvegardés Et là on revient au tout début de l'animation ou tout à la fin Voilà donc maintenant on veut animer notre barre jaune qui sort et qui rentre du tube bleu Une fois que le tube bleu s'est redressé Voilà donc on va se mettre au départ la frame 100 et on va mettre 50 frames pour sortir J'ai à la frame 150 qui sera la fin de mon animation Je fais I et je choisis location parce que je veux une translation de la barre jaune Voilà vous voyez là j'ai sauvegardé la position à la frame 150 Donc maintenant je reviens à la frame 100 qui est le début de mon animation Ça je vais le pousser pour que je puisse voir un petit peu plus Et donc maintenant ce que je veux c'est qu'à la frame 100 il soit rentré Et qu'il sorte qu'à partir de la frame Voilà donc on va le mettre comme ça Hop Localisation Et donc maintenant quand on joue l'animation Hop vous voyez qu'elle sort après Si on rejoue toute l'animation On va remettre le chapeau On rejoue toute l'animation depuis le début Vous voyez que la partie bleue se redresse et ensuite le tube jaune sort Hop On est à la fin de l'animation Donc maintenant là on est au début de l'animation du parasol Et on va mettre encore 50 frames Pour le laisser se déplier Ah décidément Je me trompe donc 150 plus 50 frames ça fait la frame 200 Donc à la frame 200 On veut que le parapluie soit déployé Et j'ai dit qu'on allait faire en scaling Là on a enregistré Donc à la frame 200 il sera comme ça On retourne à la frame 150 Voilà qui est le début de l'animation de notre parasol Et donc là on va le rescaler ce qu'on appelle Donc on va modifier son échelle D'abord on va le refermer Donc pour ça j'appuie sur S Ça me permet de modifier l'échelle Donc je vais voir qu'il soit plus petit Hop Mais qu'il soit aussi Plus long Là je vais le mettre deux fois plus long C'est pas très très joli parce que c'était pas prévu pour Mais voilà Voilà donc là notre parasol est fermé Donc on n'oublie pas d'insérer l'equiframe scaling Et voilà Maintenant on peut le jouer, regardez Hop Notre parasol s'ouvre On rejoue l'animation depuis le début Le parasol se redresse Se déplie Et s'ouvre Et voilà Tout simplement Donc maintenant, hop Je me remets la dernière frame La dernière frame de notre animation C'est la frame 200 Donc ici On réduit l'animation à 200 Comme ça on pourra la jouer en boucle Et voilà, ça permet de voir s'il y a des détails qui ne m'aiment pas bien Voilà, vous voyez qu'ici quand même C'est pas très précis, c'est pas très propre Mais bon, là c'est juste un exemple Voilà, on peut jouer à l'envers Très pratique pour certaines choses Surtout dans KSP quand on veut faire les actions reverse Ça permet de voir comment elle sera jouée à l'envers Voilà Donc voilà, bah écoutez tout simplement l'animation là est finie Donc notre part fonctionne comme on veut La barre bleue se redresse Ensuite le tube jaune se déplie Et le parasol s'ouvre Voilà, nous avons fait les trois animations Maintenant, ce qu'il nous reste à faire C'est sauvegarder Hop, on sauvegarde Et d'importer tout ça dans Unity Je vous montre dans quelques instants Bah comment on importe une animation dans Unity Alors voilà, pour importer notre modèle dans Unity Hop, on le drague dans la fenêtre Project Voilà notre match, voilà sa texture Donc on règle le match Hop, je vous ai dit, on met calculate 60 on peut laisser Voilà, et donc là, c'est là dans l'onglet animation qu'on va régler l'animation Donc déjà on clique sur le petit plus pour ajouter une animation On lui donne un nom Donc on essaie de s'en souvenir pour pouvoir Le remettre dans le fichier .cfg On va l'appeler .animation Là, on met les balises de départ Donc notre, il commençait à 1 Et il se terminait à 200 Voilà, donc ça, là on remet les balises qui étaient sur notre animation Le début et la fin de l'animation On peut changer les modes Donc c'est par défaut Mais si vous voulez une action qui se répète en continu, vous mettez loop Voilà, hop, et on n'oublie pas, apply Voilà, ça y est Donc là, Unity a lié l'animation au match Donc on crée rapidement Le GameObject, on lui rajoute le PartTool On va l'appeler KSP Voilà, hop C'est tout bon Ça, on en a pas besoin Donc voilà, notre objet, il est déjà tout texturé, c'est bien On va vérifier que tout soit bien mis Voilà, on va mettre les shaders, tout à faire On va mettre les bons Voilà, tout est bon On va rajouter On va rajouter un match collider Donc voilà Donc chose importante encore Là, c'est notre match global Je clique dessus, j'ai la fenêtre qui s'ouvre Là j'ai un petit onglet animation Je vérifie bien que la case soit coché Play automatically, on le retire Sinon dès qu'on va lancer le L'appart Donc KSP il va automatiquement s'activer Donc ça ne nous intéresse pas Et on peut cocher animate physics Bon là on n'a pas de physique Mais si par exemple on mettait un match collider sur les différents objets là Et bien ça les animerait aussi Sinon vous allez avoir juste l'animation Du match et pas du collider Voilà Donc ça c'est fait On va le chercher On exporte tout Voilà On va le chercher On met ça dans le dossier de la partie Ici On ouvre le fichier part.cfg Et donc maintenant ce qu'on va faire C'est qu'on va modifier le module Donc il suffit de copier et coller le module d'animation Qui s'appelle module animate generic Vous le trouvez dans les parties générales Dans les parties de KSP Dans les parties stock Donc animation name C'est celui qu'on avait mis tout à l'heure Nous on l'avait appelé animation Dans Unity Donc il faut bien faire attention à bien remettre exactement la même chose sans erreur Donc là Start event game Start event game C'est le nom quand on veut cliquer dessus C'est le nom qui va apparaître Donc on va dire par exemple Déployer Le parapluie Voilà End event game C'est ce qui va apparaître pour appuyer la deuxième fois dessus Donc replier Appui Hop Is one shot C'est pour dire si on veut le faire qu'une seule fois Donc nous on veut pas On veut qu'il puisse être réversible Donc voilà Une fois qu'on a fait ça on a terminé Il n'y a plus qu'à tester dans KSP Donc nous voilà dans KSP On va pouvoir tester notre part Voilà Donc là vous voyez le node est mal placé Donc si vous voulez savoir comment le placer Vous regardez nos premiers tutos Hop on va lancer ça Et donc voilà Dans le jeu Et donc clique droit dessus Déployer le Ah bah le parapluie j'ai même fait une petite erreur D'orthographe j'avais pas vu On clique et voilà La part en activité Je vais replier le parapluie en revue tout droit Et voilà Ecoutez ce sera tout pour aujourd'hui On se retrouve pour un prochain tuto Au revoir